Messieurs, on est à quelques jours de l'annonce officielle. Ce sera le 15 juin. Premier sentiment qui vous habite de savoir quand, enfin, vous allez pouvoir rouvrir vos salles? Bien, c'est un grand moment pour nous. Ça fait quand même deux mois et demi qu'on est fermés. On a passé un paquet de choses, des choses qui changent à chaque jour aussi. Il faut s'adapter. Je vous dirais que c'est rendu vraiment une business de s'adapter très, très, très rapidement. Mais c'est des bonnes nouvelles pour nous, c'est sûr, en ce moment-là. Très content, soulagé. C'est sûr qu'on y avait une certaine impatience chez l'ensemble des restaurateurs. Je pense que c'est un petit peu dommage de l'apprendre comme ça. C'est encore très flou. Puis surtout, si on parle du 15 juin, les conditions exactes de réouverture, j'ai hâte de voir la suite, mais on reste très positifs. Ça fait du bien. Vous devez avoir une bonne idée de ce que ça vous prendra. Est-ce que vous avez commencé des démarches? Est-ce qu'il y a des choses qui sont déjà achetées? On a déjà réouvert le comptoir, donc chez Boulet-Comptoir Boréal, où on l'a transformé en épicerie fine. Où le prêt-à-manger a pris le dessus. Et ça nous a permis déjà de mettre avec nos employés des règlements. Donc, c'est comme un rodage. On l'a vu vraiment. Ça demandait beaucoup d'investissements, que ce soit dans les pixie-glaces, les masques, tout ce qui est désinfectant. Même si en cuisine, on sait déjà qu'il y avait beaucoup de mesures d'hygiène qui étaient en place. Donc, c'est dans la continuité. Nous aussi, on a fait beaucoup de tests, je vous dirais, au niveau de la cage, take-out, nourriture à emporter aussi. Même les gens viennent chercher des boîtes pour fabriquer chez soi. Donc, c'est vraiment le fun. Ils se font des Blitzburgers, tout ça. On a sorti une nouvelle application aussi où les gens vont probablement être capables de commander en restaurant. Mais c'est sûr qu'en étant une franchise, on a une grosse, grosse équipe à Montréal, à Boucherville, avec M. Bédard, qui s'occupe vraiment de tout préparer pour nous, pour la réouverture. Vous avez des profils d'entrepreneurs différents, des restaurants différents et des grosseurs de salles à manger différentes. Qui d'entre vous risque de mieux s'en sortir? La plus petite salle à manger, quoique au-delà d'une centaine de personnes, ou la grande salle à manger de 250? Ça va être la difficulté. Je pense qu'au niveau des grosseurs de restaurants, si on a un plus grand espace, on a plus de chances de pouvoir mettre le périmètre, justement, autour d'une table de 2 m. Mais il faut penser à l'ensemble de la restauration. Il y en a qui vont... ça va être beaucoup plus difficile de pouvoir mettre en place ces mesures-là dans un petit restaurant. Et là, c'est comment ça va se passer au niveau de l'ambiance du restaurant, s'il y a des masques, avec la difficulté de parler... Il y a vraiment... j'ai hâte de voir lundi, qu'est-ce qu'on va avoir entre les mains pour pouvoir partager, bien, notre... le fait qu'on soit heureux de recommencer, mais dans une situation où les gens ont envie de venir aussi au restaurant. La grande salle des cages, est-ce que c'est un avantage, un inconvénient? Bien, c'est un avantage, c'est sûr, d'avoir une grande salle en ce moment, parce qu'il faut garder quand même le 2 m, tout ça. Nous, l'avantage qu'on a aussi, c'est probablement que le sport va reprendre. On parlait d'ambiance, bien, on essaie de... on va profiter dans juillet-août. Normalement, c'est une période plus tranquille. On risque d'avoir de l'action au niveau du sport, tout ça, l'ambiance. Nous, ça ressemble un peu au début de semaine. On se cachera pas qu'à 100, 125 personnes sur 250. Ça va ressembler beaucoup un lundi, mardi, mercredi. Donc c'est à nous de mettre l'ambiance aussi, que ce soit pas non plus... Oui, il y a des règlements, c'est sûr, mais de nous, comme propriétaires, les gens vont être là, les directeurs, les gens vont s'impliquer. Ça va être une grosse été d'action aussi, puis... Mais je pense que les gens vont revenir nous voir. Les gens de Québec sont des gens aussi qui sont très fidèles à leur restaurant. Ils vont venir voir le propriétaire. Là, je veux parler à Arnaud, le chef et non l'homme d'affaires. Est-ce qu'il y a moyen de créer des menus ou de changer l'offre pour que ce soit plus rentable? Puis je veux pas dire de baisser sur la qualité, mais des choses qui seront plus... qui vont être plus facilitantes dans la situation actuelle. Il y a plusieurs facteurs qu'il faut que les clients soient conscients. C'est qu'aujourd'hui, toute la viande a pris des prix folles. On parle d'un 30 % d'augmentation sur le prix de base. Donc c'est sûr qu'on va rattacher le fait que la production de le prix de la viande a augmenté. Le menu va aussi refléter ce coût-là. Mais il faut qu'on arrive à jongler au milieu de tout ça pour qu'il y ait un rapport qualité-prix. Ça va être notre devoir parce que sinon, on va perdre nos clients. Est-ce que vous avez confiance que les clients vont revenir? Oui, définitivement. Comme je te dis, Québec, c'est une ville de restaurant, c'est une ville d'action, c'est une ville... Les gens ont fait beaucoup de sport dans les derniers mois aussi. Les gens ont faim. Les gens sont minces, les gens sont prêts. Il faut les engraisser un petit peu, malgré que l'été, c'est le fun d'avoir son bikini ou son costume speedo, comme moi, des fois, je fais. Mais non, mais c'est vrai, les gens sont en forme. Les gens ont le goût d'aller manger, ils ont le goût d'aller prendre un verre. C'est sûr qu'il faut réinventer toute la chose d'une certaine façon. On a une bonne base. Le restaurant est vraiment solide. Mais c'est sûr que pour nous, bon, cet été, il faut réinventer. Est-ce qu'on va faire des activités extérieures? Est-ce que le Canadien va se rendre jusqu'à la Coupe Stanley? Ah, mais là, des séries en juillet, c'est bon pour la case, ça! Parce qu'on n'a jamais eu ça dans le passé. Normalement, le basket aussi, qu'ils vont peut-être reprendre, le baseball. Et l'espoir, en terminant, Arnaud, c'est qu'en septembre, on puisse reprendre de façon normale? Ah oui, c'est sûr que le plus grand espère, ce serait ça. C'est de rentrer au mois de septembre à la rentrée scolaire. Les restaurants reprennent vie. J'espère avoir réintégré le maximum de mon équipe. Ça, c'est super important aussi. J'espère que cet automne va être sous un mode festif. Messieurs, on vous le souhaite. Merci beaucoup. Merci. Merci.